j'ai cuisiner pour le mourir je déteste ça si je me coupe je mets ça dans la chaude pour me vengé du retard d'années c'est pis d'anthénie petit pouet donc Xavier prépare ça sur ton petit noix comme je vous ai dit le droit de la cuisine ça fait bien et là il rentre tout c'est que c***** c***** il s'est foutu sur la fête en fait je coupe un oignon un oignon un poivron comme un chef comme qu'on peut voir la démonstration tout le monde est hypnotisé par la cuisson donc première cuisson de la journée c'est comme si tu es à exprimer le coup de feu c***** donc on suggère le coup de feu depuis 3 heures que je touche à du poulet oh mon dieu c'est une première on rappelle qu'Agelle est végétarienne de corps et d'âme le poulet va être trop cuit on dit il se m'en va là il se m'en va là on court où il se m'en va c***** 10-5 minutes il va t'en va heeey arrête pas de c***** 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 c'est tellement n'importe quoi alors j'suis à faire une allance on a décidément pas de curry pour le poulet au c***** il y a du cari on peut mettre du cari ben oui ben oui vous l'intérgence dit ça sonne pareil ça doit goûter pareil oui non mais ça goûte mieux qu'on voie le magnifique repas si c'est pas du poulet au c***** c'est de la giblotte au c***** regardez il brasse le début de chute ponte noire il continue sa soupe avec de la sauce qui pue vraiment ça sent pas ça sa sauce pour quoi ça pue ponte noire je pense que j'ai parti le feu hein Anaïs coupe ses ingrédients pour ses rouleaux de printemps ouais donc j'ai beaucoup de légumes à couper hein mais on reste positif c'est qu'Adèle qui mange ça ou t'as pu sérieux? pourquoi le rouleau de printemps? t'as un bout de poulet alors là il y a Anaïs la chef je sais complètement c'est quoi je ris très fort à ce moment Xavier, on est en train de faire la soupe tonquinoise ça va un peu plus alors là on a fini la soupe tonquinoise qu'on met dans des bols la soupe tonquinoise est vraiment très mangeante en Asie, surtout en Thaïlande la note on l'a faite avec de l'huile végétale, du gingembre rampé beaucoup beaucoup de bouillon de poulet, 4 tasses environ on a mis de la sauce au poisson, de la cassanabe, du lait de coco, du jus de lime, du sel et de la coriandre fraîche, pour ajouter de la couleur alors là en ce moment on mange la soupe tonquinoise je sais que c'est elle qui a pas de p'tit 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 p' vous êtes ici, qu'il y a vraiment très très bu en Asie, dont Andrélande elle vous serre, ça coule, ça coule un peu partout c'est des chinois qui font ça non il y a aussi les dans la p'tit 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 p' je vais aller chercher du cote tarot les commentaires avant de goûter sont que c'est très chaud et que c'est très transparent ça a pas été effusé beaucoup c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon j'aurais fait du sucre un peu j'aurais fait du sucre un peu j'aurais acheté l'été, ça va être dégueulasse les Thaïlandiens mettent tout dessus pour le plat principal, on a fait un poulet au curry thai dans ce plat-là il y a 4 escalopes de poulet, un oignon, une boîte de tomates concassées, des carottes, un poingon jaune, du curry bien le curry parce qu'on en avait pas du lait de coco, de l'huile d'olive, de la coriandre, puis du sel, puis de bois le curry, c'est originaire de l'Inde mais puisque la Thaïlande est proche de l'Inde, bien ils l'ont adopté et ils en mangent beaucoup et c'est eux qui ont créé le curry vert ok, donc voici le plat principal c'est un pas de Thaï de poulet au curry super étonnamment, ça a l'air extrêmement bon mais on était sûr que ça a l'air... on a eu beaucoup de difficulté à cuire la chose donc Adèle a du tofu, pas de viande c'est mon repas, mais je peux pas le manger Thaï au curry, poulet, chose végétarienne, pas de poulet dans le tofu ça ressemble à ceci de proche c'est coriandre, riz, poulet, coriandre, tous les légumes du monde c'est vraiment bon alors on va manger des baguettes, on mange comme ça ok, j'ai plus l'idée qu'on va manger des baguettes, mais je vais essayer quand même ça va on va le manger avec une fourchette pas comme ça oui, toujours écoutez, le morceau de poulet avec poulet ah, ok, on va... ça marche pas oui, c'est bon humm humm donc ils ont bon ouai, c'est épicé les gars humm, la coriandre la coriandre super je comprends que finalement, pour se rendre au souper, c'était caoutique c'est un point pour les trois c'est un point pour les trois c'est juste à dire que vous avez rien fait hein, c'est juste que devant moi que j'ai tout fait quasiment toute la cuisson et tout c'est peut-être parce que tu veux pas qu'on touche à tes artères en effet est-ce que vous voyez ces trois là, en train de mettre le film à ma maison c'est l'image que j'ai genre si ils touchent à l'entour tu vas te bloquer les artères, c'était un peu d'alors wow, ça ne vous tombe plus rien que le ciel ok, alors là, on prépare le plat d'accompagnement et là, on fait l'autre pour faire le bon temps c'est vide là et vous allez être un peu fâché ok, comme ça tu le traves et tu l'amènes là c'est assez lourd ah là, il y a un pied il y a un pied il y a un pied il y a un dégoût d'eau oui, il y a un dégoût d'eau regarde, il n'y en a plus alors là, on fait les rouleaux de printemps donc je plonge une feuille de riz dans l'eau pour qu'elle ramollisse donc on va juste attendre là quelques secondes il faut faire attention que la feuille ne soit pas trop dure ni trop molle donc la feuille, elle est brisée non, là-dedans, ça fait comme 4 capettes 2 1 je te dis ce que je pense de ton chose non je veux qu'on pense à la même chose le condom Adèle est pourrie là, il y a un Adèle est officiellement pourrie essaye de faire mieux essaye de faire mieux ok, correct voici ce qu'il nous reste de tout le ménage et Xavier est en train de couper des frais pour mettre dans son beau boulot de printemps et Anaïs, il serait juste le tien à faire non, ça c'est le laisse-ligné parce que tout le monde va me chanter après ok, il serait celui à en plus je te laisse un gros verre blanc et ça c'est celui d'Anaïs Anthony, pourquoi tu laisses ça là? ça va péter mon comptoir ramasse-le c'est même pas moi, c'est toi qui a pris le sable ramasse-le savais-tu que les 4 tendances décoratives sont le noir et blanc les imprimés géométriques les matières brutes et les métals et les métaux en fait c'est le fun mais il doit être à ramasser la lince c'est le fun les rouleaux de printemps sont originaires du Vietnam mais c'est aussi un plat qui est très mangé en Thaïlande les rouleaux de printemps contenaient des vermicelles de riz de la salade, de la menthe il y a 2 des 4 rouleaux qui contenaient des fraises il y avait aussi des feuilles de riz les ingrédients étaient enveloppés de feuilles de riz dedans il y avait aussi des crevettes du céleri puis des carottes râpées on les a mangées avec de la sauce aya ou de la sauce à la manette le goût le taste c'est bon le goût c'est bon le goût ça goûte le mcdo dit-il je sais pas c'est la texture que j'aime pas c'est tout comme gluant là c'est pas assez serré c'est tellement drôle c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi de toute façon c'est pas mauvais c'est quoi ça goûte le mcdo goûte avec ça avec ça c'est de l'écran douce ma mère a-tu mis la mauvaise sauce dans le mauvais pot coudonc comment ta mère aurait pu changer de pot si c'est moi qui est juste de l'ouvrir qu'est-ce que moi ça c'est pas mieux la chose 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 c'est pas mieux la couleur c'est pas trop c'est quoi la Thaïlande ah ok alors la Thaïlande ça fait pailler pailler ça fait 15 fois qu'on dit que ça fait pailler l'asiatique du sudeste là peux-tu dire d'autres choses là la base de l'alimentation en Thaïlande c'est le riz et les légumes c'est pourquoi qu'on a mis du riz dans le plat principal et des légumes dans les roues de printemps et dans le plat principal c'est la soupe ton quinoise il y a juste des champignons c'était pas très bon alors pour le sorbet à la mangue les Thaïlandais utilisent ça comme dessert ils mangent beaucoup de fruits frais ou en smoothie parce qu'il fait chaud pis des smoothies c'est froid alors comme il est graisant pour smoothie à la mangue on a utilisé du lait écrémé on a utilisé du sorbet à la mangue mais on avait pas de sorbet à la mangue alors on a utilisé du sorbet aux fruits on a aussi utilisé du sucre en poudre ajout du sucre en poudre et des brins de menthe ce qui va donner du goût au sorbet et au smoothie j'ai travaillé comme un malade ils ont rien foutu moi et Adèle on a moi et Adèle c'est moi qui ai travaillé le plus ok pour l'entrée je donnerais 8 parce que c'était salé mais moi j'ai quand même mis ça alors moi pour l'entrée je donnerais une note de 6 sur 10 parce que c'était vraiment trop salé pis ça goûtait le poisson parce qu'il y avait de la sauce à poisson dedans j'aime pas le poisson en plus il y a eu un ajout de sel ça matchait pas ensemble premièrement pour l'entrée j'ai trouvé ça bon mais c'était vraiment trop salé le mélange de sauce de poisson je pense que tout le monde le disait c'était vraiment trop salé donc je vais donner une note de 7 sur 10 pour l'entrée je donnerais 5 sur 10 parce que c'était vraiment trop salé à cause de la sauce de poisson pis en plus Xavier avait rajouté du sel pis il y avait des champignons et j'ai fait des champignons pour le plat principal je donnerais une note de 8.5 sur 10 parce que j'aime ça quand c'était épicé c'était épicé j'aime le riz pis le poulet pour le plat principal je donne 6 parce que c'était vraiment trop épicé pis j'aime vraiment pas ça quand c'est trop épicé pour le plat principal j'ai pas pu goûter mais ça avait la bonne donc je donnerais 8 sur 10 pis ensuite c'est le plat principal j'ai vraiment surpris fait que je vais donner un 8 sur 10 parce que c'était vraiment bon c'est un petit peu épicé mais c'est pas c'était bon pareil pis j'ai été agréablement surpris ça avait l'air tout beau genre pour le plat d'accompagnement je donnerais 8 sur 10 parce que c'était bon mais ça manque un peu de boue pour le plat d'accompagnement j'ai vraiment pas aimé ça je trouve que c'était dégueu genre la texture en bouche j'avais l'air genre comme tout c'était vraiment pas très bon c'était tout bizarre c'était vraiment pas bon pis je vais donner une note de 5 sur 10 pour l'accompagnement je donnerais une note de 7 sur 10 c'était bon mais je trouvais qu'il avait pas assez de boue dedans il manquerait peut-être un peu de saveur pour le plat d'accompagnement je donne 8 je donnerais mieux 8 et demi parce que d'habitude j'en fais mais c'est vraiment moins bon quand j'en fais mais là c'était vraiment bon je trouve que ouais je trouve que ça a vraiment été meilleur que d'habitude pour le breuvage c'était vraiment très bon pis le thé c'est vraiment vraiment très bon donc je vais donner une note de 9 sur 10 pour le breuvage je donnerais 9 sur 10 parce que j'aime ça le thé pour le breuvage je donnerais une note de 0 sur 10 parce que j'en ai pas eu j'ai pu goûter à côté avec ma camarade qui est à côté de moi mais j'ai pas pu en boire comme que je voulais pis pour la boisson je donne 6 parce que moi depuis ça je mets du sucre dedans mais là j'ai pas pu en mettre parce que c'était pas la tradition mais c'est pas la tradition à landaise fait que j'en ai pas mis pis je trouvais que j'étais trop amoureux un peu pour le dessert finalement je donnerais une note de 5 sur 10 parce que c'était vraiment trop sucré pis le goût du sorbet il était pas assez prononcé alors ça goûtait quasiment le sucre avec du lait dedans c'est tout pis le dessert c'était dégueulasse genre le smoothie là le smoothie c'était avec le sorbet dégueulasse ben trop sucré c'était vraiment pourri fait que j'en ai 2 sur 10 donc voilà pour le dessert je donne 7 parce que non je donne 8 pour le dessert parce que c'était bon mais c'était vrai que c'était trop sucré pis je trouvais qu'on goûtait pas le sorbet pour le dessert je donne 4 sur 10 parce que c'était vraiment vraiment trop sucré pis il y avait pas de menthe pis c'était censé avoir de menthe pis c'est ça c'est ça c'est ça